Patrick, vous nous parlez du vote des femmes qui pourrait être l'une des clés du scrutin américain. On ne sait pas si ce sera l'une des clés, si ce vote sera décisif, mais on sait déjà que ce sera l'une des fractures entre les deux Amériques qui vont se mesurer dans les urnes mardi pour élire à la présidence une femme ou un homme. C'est la deuxième fois seulement que ça se produit dans l'histoire après le duel Clinton-Trump de 2016, mais cette fois avec un écart de genre entre les deux électorats, un gender gap plus marqué encore que la dernière fois. Avant cela, il faut rappeler que les hommes, les femmes, les riches, les pauvres ou toute autre catégorie ne pèsent pas de façon homogène dans la désignation du président américain puisque les citoyens votent dans chaque État pour un collège électoral qui ensuite élira le président, lequel peut obtenir la majorité du collège électoral sans avoir la majorité du vote populaire, ce qui est le cas désormais depuis 30 ans pour tous les présidents républicains, à l'exception de George Bush pour sa réélection de 2004, mais le même George Bush en 2000 avait 500 000 voix de moins qu'Al Gore. Idem pour Trump en 2016 qui gagne avec presque 3 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton. Huit ans après, la carte électorale est à peu près la même. La liste des États-clés, c'est Swing States qui vont décider de l'élection pour quelques dizaines de milliers de voix est quasi inchangée. Dans les courses de chevaux, on appelle cela un handicap. Cela veut dire, ça dit que Kamala Harris, comme tout autre candidat démocrate, est lesté de quelques kilos de plus au départ que son adversaire républicain. Kamala Harris soutenue par une majorité de femmes. Les sondages nous disent que ce sera l'élection la plus genrée de l'histoire américaine. Depuis Ronald Reagan, les femmes votent davantage démocrate et les hommes républicains, mais cette fois, le fossé n'a jamais été aussi grand. 54% des femmes votent Harris, 42% pour Trump, 12 points d'écart dans l'ensemble de l'électorat féminin et 38 points d'écart chez les femmes de moins de 30 ans, chez les jeunes femmes. Ce qui est frappant, c'est que si les femmes votent Harris, ce n'est pas parce qu'elle est une femme, c'est d'ailleurs un argument qu'elle a assez peu mis en avant depuis le début de la campagne, mais parce que Trump est un repoussoir qui ne se lâche jamais de rappeler qu'il est repoussant. Voilà, ça c'est la dernière saillie, c'était avant-hier. Qu'elle le veuille ou non n'est que le dernier d'une longue série de saillies sexistes et misogynes, cette chronique ne suffirait pas à en faire la liste, ni pour cette campagne, ni auparavant. Les femmes savent aussi qu'une nouvelle présidence, Trump, risquerait encore de faire reculer le droit à l'avortement et notamment l'accès, ce qui est un point très important, l'accès à la pilule abortive. Ça, ça peut être contrôlé au niveau fédéral. Le milliardaire s'est montré plus prudent sur ce sujet durant sa campagne, mais là où il n'a jamais molli, et même le contraire, c'est sur les symboles et les images masculinistes. Voici la photo trafiquée à l'intelligence artificielle qu'il a postée il y a quelques jours et qui résume la façon dont il se voit et dont il aimerait qu'on le voit. Vous voyez, avec des muscles et puis en bas, des attributs très généreux. Dont il a très souvent parlé. Il n'a jamais arrêté, ça c'est une véritable obsession. Il y a dix jours, en plein meeting en Pennsylvanie, il s'est lancé dans une invraisemblable digression sur la taille du sexe d'un ancien champion de golf. Fox News en était embarrassé. Et pour lui-même, pour lui-même, alors là aussi c'est une longue histoire, mais la ventardise a commencé lors d'un débat de la primaire de 2016. Voilà, il répond à une allusion de Marco Rubio qui était l'un de ses adversaires de l'époque. Obsession dont s'est moqué brillamment Barack Obama en août à la Convention démocrate dans une mimique irrésistible. Alors précisons que si Trump verse à ce point dans le virilisme, c'est aussi par stratégie électorale pour ramener à lui, pour susciter l'adhésion d'hommes éloignés de la politique dont on imagine bien le profil dans l'Amérique profonde. Et de fait, 55% des hommes ont l'intention de voter Trump, c'est ce que disent les sondages. En face, les femmes donneront-elles la victoire à la première présidente de l'histoire par un surcroît de participation ? Elle était déjà très élevée la participation en 2020, donc il faudrait vraiment que beaucoup de femmes se mobilisent. Et par un vote de refus qu'il les motiverait davantage que l'électorat masculin. Voilà, c'est l'une des questions, l'une des grilles de lecture de ce scrutin. Il y en a beaucoup d'autres possibles d'un scrutin si crucial et si incertain.